L'École de santé réussite à travers ce groupe Rosa Parlons Santé et Vitalité vous propose, après plus de 100 communications, sa nouvelle série sur les systèmes du corps humain, problèmes et entretiens. Cette semaine, nous voulons parler du système circulatoire, ses problèmes et son entretien. Le cœur, le sang, les vaisseaux sanguins constituent le système circulatoire. Ce système transporte les hormones, les enzymes, les nutriments et autres molécules chimiques à travers le corps. Aujourd'hui, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral comme problème qui peut survenir à ce système. Et nous proposerons tout à l'heure les solutions que notre entreprise Forever Living Products a toujours utilisées pour aider les gens depuis plus de 44 ans maintenant à rester en bonne santé. Qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral ? L'AVC se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau à la suite de l'obsturation ou de la rupture d'un vaisseau sanguin. L'interruption du flux sanguin ou l'accumulation du sang lors de ruptures provoque la destruction par asphyxie des cellules nerveuses dans la région concernée. Les AVC sont la troisième cause de mortalité en France et la première cause de handicap. Chaque année, on compte 120 000 nouveaux cas d'AVC en France. Cette maladie touche autant les hommes que les femmes et 115% des personnes atteintes ont plus de 65 ans. Les conséquences de l'AVC varient selon la zone du cerveau touché et l'ampleur des lésions. Environ 85% des AVC sont d'origine ischémique, thrombus, infarctus cérébral et 15% d'origine hémorragique, hémorragie cérébrale ou rupture d'anévrisme. Les symptômes des AVC Les symptômes de l'AVC apparaissent soudainement. Ce sont l'apparition soudaine d'une difficulté à s'exprimer ou à comprendre les autres, une perte de force ou une paralysie d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe, une perte soudaine de la vue, souvent dans un seul œil, une perte d'équilibre ou de la coordination des mouvements, un mal de tête soudain et violent sans cause apparente. L'AVC doit être très rapidement pris en charge médicalement pour éviter des lésions irréversibles et faciliter la récupération. L'intensité des symptômes observés lors d'un AVC ne permet pas de prévoir l'intensité d'éventuelles séquelles. Un AVC ayant entraîné des symptômes sévères et variés peut ne laisser que peu de séquelles. Qu'appelle-t-on accident ischémique transitoire? L'accident ischémique transitoire AIT est une forme légère d'AVC causée par l'interruption temporaire du débit sanguin dans une partie du cerveau. Dans le cas d'un AIT, les symptômes durent moins d'une heure et ne laissent pas de signes anormales sur les images du cerveau par IRM. L'AIT est un peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Le risque de subvenu d'un AVC à la suite d'un AIT est élevé jusqu'à 10% des cas dans la semaine qui suit l'AIT. De ce fait, comme l'AVC, l'AIT est une urgence médicale. Que faire en cas de symptômes évoquant l'AIT ou l'AVC? Lorsqu'une personne présente de façon soudaine des symptômes qui suggèrent un AIT ou un AVC, il faut immédiatement appeler les services d'urgence qui orienteront donc vers la structure adaptée. Il est recommandé de ne pas attendre son médecin ni de se rendre aux urgences, ce qui risquerait d'entraîner une perte de temps en cas d'administration d'un traitement visant à dissoudre le caillot serait possible. Les causes et la prévention L'acidat ischémique est le résultat du blocage de flux sanguin par un caillot ou un fragment de plaque d'athérome, un dépôt de cholestérol sur la paroi interne du vaisseau sanguin, formé localement et provenant d'une autre partie du corps et emporté dans la circulation sanguine. L'accident hémorragique est causé par un saignement dans le cerveau ou sous les méninges enveloppes du cerveau qui se produit après la rupture d'un vaisseau sanguin. Les hémorragies cérébrales peuvent être provoquées par une hypertension artérielle non contrôlée ou, dans certains cas, être liées à des anomalies de structure d'un vaisseau sanguin appelé anévrisme. Ce sont les déformations d'une artère formant une petite poche dont les parois fragiles finissent par céder et provoquer une rupture d'anévrisme. Lorsqu'une personne a développé un accident ischémique transitoire AIT, elle risque de développer un AVC dans la semaine qui suit. Ce risque est plus élevé chez les personnes de plus de 60 ans, celles qui souffrent d'hypertension artérielle ou de diabète, ou lorsque les symptômes de l'AIT ont été une paralysie locale ou des troubles du langage ayant duré plus de 10 minutes. Ce risque est également plus élevé chez les personnes qui développent des AIT dits crescendo qui se répètent de façon rapprochée plus de 2 en 24 heures ou plus de 3 en 72 heures. Les facteurs favorisant la subvenue d'un AVC ou d'un AIT Certains facteurs favorisent à un degré divers la subvenue d'AVC ou d'AIT. L'âge Le risque d'AVC ou d'AIT augmente avec l'âge L'hérédité Le risque d'AVC ou d'AIT est plus élevé si un parent a eu un AVC avant l'âge de 65 ans. Les antélédients d'AVC ou d'AIT On estime que 30% des personnes ayant eu un AVC ou un AIT connaîtront un autre dans les 5 ans. L'hypertension artérielle non contrôlée par les traitements. Certaines maladies cardiaques comme la fibrillation auriculaire favorisent donc la formation d'un caillot. Le tabac Le diabète non contrôlé par les traitements L'essai de cholestérol L'absence d'activité physique régulière La consommation élevée de boissons alcoolisées La prise de certains médicaments par exemple La prise pendant plusieurs années de traitements hormonaux de la ménopause. Peut-on prévenir les AVC et les AIT? La prévention des AVC et de leur rechute consiste à appliquer les règles qui visent à prévenir l'hypertension artérielle et l'essai de cholestérol dans le sang. Alimentation équilibrée Maintien d'une activité physique régulière Arrêt du tabac et réduction de la consommation de boissons alcoolisées Les personnes souffrant d'hypertension artérielle D'essai de cholestérol, de diabète ou de troubles cardiaques doivent veiller à prendre leur traitement au rythme et à la dose prescrite par le médecin. Alors, le Vidal-RICO qui précise comment évaluer et prévenir le risque cardiovasculaire global vient d'être actualisé. Je vais juste vous donner un brin d'informations et si vous voulez l'ensemble de l'article, je peux vous l'envoyer. Cette évaluation repose sur l'analyse des facteurs de risque non modifiables âge, cesse, hérédité et modifiables. Tabagisme, surpoids, périmètre abdominal accru, sédentarité, alimentation, déséquilibre, alimentation déséquilibre, abus d'alcool, hypétension artérielle, dyslipidémie, diabète, insuffisance rénale chronique. C'est les facteurs de risque dont nous avons parlé. En intégrant donc la recherche d'antécédents familiaux ou personnels de maladies cardiovasculaires. Alors, on affirme ici, on rappelle ici que le risque cardiovasculaire doit être et doit appeler à une modification des habitudes de vie avant tout. Les solutions, forever, pour prévenir les AVC. Alors, l'article a été publié par Corinne Tutin le 7 juillet 2022. Donc, le jeudi passé seulement, c'est pour vous dire combien c'est récent. De toute façon, les vides et les recours sont mises à jour régulièrement, d'ailleurs tous les ans. Solutions forever, pour prévenir les AVC. Je vous propose d'abord la perte de poids et l'incise physique. Il y a le programme C9 et le programme FIT. Il y a des alternatives à ce programme. On peut vous aider à les concevoir. Ramenez le taux de cholestérol à la normale. Pensez prioritairement à un buvable et du lithium, de l'article, du super green. Si vous avez le super green, c'est la plus utile de prendre le lithium, c'est l'un ou l'autre. Vous avez le forever lean qui permet de capturer les gras pour éviter qu'il n'aille surcharger votre corps. Donc, vous avez l'article et l'ail éteint. Et si vous voulez un autre antioxydant, un antioxydant buvable, en dehors du super green, vous avez le forever pomericine par air. Tout ça aussi, c'est dans des combinaisons qu'on peut vous faire en fonction de votre budget. Améliorer la digestion. Alors, si vous voulez améliorer la digestion, il y a une solution qui marche à tous les coups. Le verra gel, le forever atiprobi et le forever feeder green. Si vous avez les moyens, vous complétez l'artixie et le forever lean. Il y a beaucoup d'autres produits comme l'AGI+, le cardio health, le forever focus, le forever nature lean, le forever B12+, le forever calcium, l'absorbentie, le daily et tout un tas de buvables que l'on peut utiliser pour vous faire des combinaisons. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour une autre communication. Et je vous promets que demain, on va rester, on va se rapprocher des 5 minutes.